Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Encore une fois de plus, bienvenue à ces nouveaux numéros de ces 12 vendredi 12 janvier 2024. Et bienvenue à ces nouveaux numéros de ces 12 vendredi 12 janvier 2024. Et bienvenue à ces nouveaux numéros de ces 12 vendredi 12 janvier 2024. Et bienvenue à ces nouveaux numéros de ces 12 vendredi 12 janvier 2024. Ça fait vraiment un bail. Depuis RDC, que les FRDC, c'est-à-dire qu'il a bombardé, qu'il y a un retour. C'est-à-dire qu'il a respecté, c'est-à-dire qu'il a cessé le fait. C'est-à-dire qu'il a cessé le fait. Mais le biwana, à partir de la 3R, c'est-à-dire qu'il a déclenché. Entre M23, ça fait vraiment longtemps. Ça fait plus de deux ans. Parce qu'il y a le biwana dans le territoire Masisi. Quand tu as dit le biwana, il y a un affrontement entre M23 et Wazalendo. Wazalendo, il y a des pièces moquées et freinées par M23. Wazalendo, il y a des pièces moquées et bloquées. Wazalendo, il y a des pièces moquées, il y a des patriotes. Ce sont des jeunes qui disent, nous ne pouvons jamais accepter que nous soyons dominés par un étranger. Bapitango, Bapitango, Bafandi, Bapanzi, Masolo. Wazalendo, il y a un Félix Antoine Tisekedi a déclaré. Ce qui est un réserviste, c'est-à-dire qu'il y a un armée congolaise qui a réservé. Il y a un réserviste qui a réservé. Parce qu'il y a un jeune volontaire, il y a un résistant qui a réservé. Il y a un affrontement qui a effardé. Il y a un affrontement qui a réservé. Il y a un affrontement qui a val människor. Bapitango, Bavitango, Bafandi, Bavitango, Félix Antoine Tisekedi. Les affrontements entre la coalition M23-RDF et les jeunes résistants patriotes Ouazalendo ont été signalés ce jeudi 11 janvier 2024 depuis 13h jusqu'aux heures Vespérales dans la localité de Boutare en groupement Bachali-Moukoto dans le territoire des Massissis. Place où il y a un affrontement, il y a un déclenche. Place où il y a un affrontement, il y a un déclenche. Place où il y a un petit peu, il y a un déclenche. Il y a un déclenche très bien. Là où ils se sont dit qu'ils ne veulent pas affranchir ces limites ici. Parce que, ils sont des gens qui sont vraiment déterminés. Les travaux que nous voyons, ils sont en train de faire ici, sur les lignes de front, c'est la détermination. Les travaux que nous voyons, ils sont en train de faire ici, sur les lignes de front, c'est-à-dire qu'il y a un déclenche. Les travaux que nous voyons, c'est-à-dire qu'il y a un déclenche. Je vais vous dire que, Félix Santon, lui a eu l'idée de faire avec ces gens-là, parmi eux, ils ont déclaré réservistes. Ils ont dit qu'il y a un déclenche. L'État congolais ne peut pas valoir. Parce que bon, il y a un déclenche qui peut soutenir. Il y a un déclenche qui peut soutenir. Il y a un déclenche qui peut soutenir. Depuis le frappe-ciblé qui les a infligés de dégâts humains et matériels considérables. Les officiers et les militaires du M23, ils ont dit qu'ils n'ont pas de plus. Ils ont dit qu'ils ne m'ont pas de plus. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de plus. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de plus. Ils ont dit qu'ils sont en train de ne pas. Ils ont dit qu'ils sont en train de se mettre. Ils ont dit qu'ils ne sont pas de plus. Ba beti masou ba loupi ki non Ba peti wana bazo frene biso Ba peti wana toko loupa bango yo Boni, sa c'est une question Ki se pose Chiko yo Kolo baba kolonga ba peti wana Boni ba loupi, non non, il faut bazo a méthode Il faut bazo a système Bazo y système Ba bandi koko ta na population Ba bandi komiye filtre Na population Dan le sens ki bazo banga Loske le FRDC E koya na ba bombardema na bango Ba sible bango le sou sou bienté Yango wa bandi koko sa la ba Camouflage na population Certaine perso n'oye ba fandi na bako E lokola ba kichanga kuna Ba moucha kiye tout le reste Bazo signalé biso ke nou Ba tuwa na ba bandi koko Kosomba bandako na ba Sité awa Pourke Loske ba bombardema wane koya Bako sa la ba baba kamouflage Bako sa la ko kima Baye kou fan da na population Ba bandi koko kima deja C'est-à-dire Frappe oyo FRDC e salaki La détermination oyo FRDC e zomonisa Sa fa 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 il va montrer de quoi il est capable. Il va montrer le Congo. Il va montrer le Congo. Il va montrer le bombardement. Entre parenthèses, il va montrer le rebelle. Ils sont en train de craindre les attaques ciblées de la force aérienne de l'EF-RDC. Il faut que l'on soit sanguée. Il faut que l'on soit soudée. L'attache de l'EF-RDC, l'EF-RDC, l'on soit soudée. Entre autres, l'EF-RDC, ils ont respecté ce que l'on fait. Mais les gens qui disent que nous n'allons pas accepté que les rebelles reignent sur le sol congolais, sur le Wazalendo. Ils vont faire la guerre. contre les rebelles. Si c'est pour suivre les rebelles jusqu'à la dernière énergie, ils acceptent de mourir pour leur nation. Ils sont traités de tous les noms. Ils sont traités de tout ce qu'on peut être traité. de quand il y a M23. Ils sont traités de l'EF-RDC. Ils ont un gouvernement congolais. Ils ont un comètre de l'erreur. Mais non, ce n'est pas le gouvernement congolais. Ce sont les enfants. Ils n'ont pas dit enfin, c'est un exemple. Il y a des mots qui nous font à ceux qui en font un樁. car les uns dorés ne viennent. Les rebelles du M23 continuent à se renforcer en munitions et en normes dans les collines de Mouchaki et Karuba depuis une semaine maintenant proche de la cité de Saké à 30 km de la ville de Gouma. Ils sont vraiment bloqués par les Wazalens. Les Wazalens sont en train d'étudier comment faire. Ils sont en train de voir comment ils peuvent faire pour qu'ils arrivent à neutraliser les Wazalens. Mais ce n'est pas une chose facile aussi. Comme nous sommes en train de le voir, ce n'est pas une chose facile. Parce que la détermination que possèdent les Wazalens, ce n'est pas aussi moindre. Lorsqu'ils sont déçus de faire la guerre, ils le font avec leur cœur. Parce que ce n'est pas une chose facile, comme l'a déclaré le président Félix Antoine Tisséke de juste après avoir été proclamé comme nouveau président de la République par la CENI. Le meeting de la CENI. Alors, ce n'est pas une chose possible. C'était une chose... Y a terre Na, biso Et zaki, et loko Oye concernendi Mboka, ya ango anna Petit bazob bunda, ya ango anna Petit bazob betan Donc, ya ango anna ma solo Oye zalaki logis S'il y a ligne de froid Boni ma solo continuaki nango Boni bloko, je zalaki Va betan ki hango Batu hango bien que tout le monde dans le territoire Routchourou, M23 va continuer va attaquer les civils il y a des gens qui sont kidnappés il y a des gens qui sont mis aux arrêts il y a des gens qui sont punis il y a des gens qui sont tués mais le gouvernement congolais est observé mais on se dit maintenant, lorsque les wasalens nous déciderons, nous allons déployer des côtés à un espace bête très bien, quels seront les résultats quels seront les sorts il y a M23 pourquoi ils ne veulent pas accepter pourquoi ils ne veulent pas accepter ce qu'ils ont dit c'est quelqu'un vous n'avez pas eu de moutou bien qu'il y a même des messages ils sont tournés sur les réseaux sociaux il y a des gens ils ne sont pas engagés pour ne pas faire des fardessais pour ne pas faire des fardessais non, mais j'encourage vraiment les fardessais parce que malgré que les fardessais ils sont toujours forts ils sont vraiment encouragés par les peuples congolais il y a toute une motivation derrière eux si c'est le Rwanda si c'est le Rwanda réellement il y a un rapport qui est confirmé Rwanda est confirmé que nous Rwanda est bon je ne sais pas si c'est bon mais d'après certains rapports il y a un rapport qui est expérimenté et tout le reste et montrer que c'est le Rwanda qui soutient le M23 le M23 qui est vrai ou qui vivait sur le sol congolais qui sont en train de piller ils sont en train de tirer ils sont en train de massacrer les gens et tout le reste mais lorsqu'il y a un parti il y a un Fardessais il y a un bombardement comme il y a un Fardessais et il y a un Fardessais mais pourquoi ? vous êtes l'air seul il y a un Fardessais qui est congolais ce sont des décisions qui sont les peuples congolais qui sont en train de me mettre dans le M23 c'est-à-dire quand j'ai dit que Félix Antoine Tizeké il dit que c'est le challenge que c'est le chalant que c'est le chalant que c'est le chalant que c'est le chalant qu'il y a un Fardessais qu'il y a un Fardessais et que c'est le chalant merci beaucoup parce qu'il y a vraiment son implication dans cette affaire tout le monde a une détermination tout le monde a une détermination tout le monde a un Fardessais bien que Félix Antoine Tizeké il y a une réquisition il y a une armée il y a une formée et tout le reste vraiment ça c'est déjà un beau départ pour qu'il y a un beau et c'est-à-dire tout le monde a un beau à ce qui concerne le Burundi il y a un beau le Burundi il y a un beau le Burundi il y a un beau le Burundi entre Burundi et Rwanda il y a un beau avant il y a un peu il y a un peu il y a un Kouma vous devez retenir une chose suite au problème qui était entre Rwanda et Burundi en 2015 il y a un peu il y a un peu il y a un peu il y a un Kouma il y a un Kouma avant de vous dire comment c'était hier qu'est-ce qui a fait que le Lissolo Burundi se déclenche et dit que nous fermons nos frontières terrestres il faut savoir ce qui était d'abord avant que cela arrive il y a un Kouma il y a un Kouma qui a un Kouma dans le Congo Live TV il y a un Kouma qui 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 a un Kouma nous savons bien ce qui se passe entre Rwanda et Burundi comme vous pouvez le savoir ou comme vous pouvez le voir il y a un Kouma mais il faut il y a un Kouma qui a un Kouma qui a un Kouma il y avait déjà des problèmes entre Rwanda et Burundi depuis 2015 Burundi a décidé que non Rwanda il y a un Kouma qui a un Kouma sur Burundi il y a un Kouma qui a un Kouma Burundi avait décidé à l'époque qu'il y a un Kouma une barrière qui a un Kouma une barrière qui a un Kouma et qui a un Kouma qui a un Kouma entre Rwanda et Burundi j'ai un Kouma 6 ans 6 bonnes années j'ai un Kouma et qui a un Kouma il y a un Kouma il y a un Kouma un Kouma il y a un problème il y a un Kouma qui a un Kouma ils ont fermé après avoir fermé il n'y avait aucune collaboration entre le Rwanda et le Burundi 6 ans et le Kaki et c'était en mars 2020 6 ans après Burundiak a fermé ses frontières terrestres, en mars 2020, c'est la frontière de l'Issou. 6 ans après, il n'y a pas de barrières, le trafic est bandit, le mouvement est bandit. Et là, il va continuer. Il n'y avait plus de calomnies, de problèmes comme les gens qui observaient. C'est-à-dire, il y avait déjà une bonne collaboration qui passait à entrer. Ça a commencé déjà. C'est continué. March 2020, mars 2023, c'est continué. Ce que je disais, le 20 décembre 2023. Écoutez très bien ce que je dis. Il faut bien noter les détails. March 2020, 6 ans après, c'est la frontière de l'Issou. Burundi, c'est la frontière de l'Issou, le trafic est bandit. 20 décembre 2023, Wana Touzan a élection en République Démocratique du Congo. Sur le jour, c'est l'État de la République, on est en train de voter. De l'autre côté, à Burundi, c'est la frontière de l'Issou. 20 personnes ont été tuées. 20, je précise bien. 20 personnes, c'est Koufaki. Après Koufaki, les investigations ont été menées par le gouvernement burundais. Il faut bien noter les détails. 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 Il faut bien savoir c'est quoi les détails, comment cela a commencé. Si ces faits-là arrivent jusqu'à ce point, comment cela a commencé. C'était dit à quoi ? Il faut bien noter les détails. Mars 2020, le 20 décembre 2023, Masolo est déclenché. Entre les 20 et les 25, 20 personnes sont mortes là-bas. 20 personnes ont perdu la vie. Les investigations burundaises ont été menées et ont confirmé qu'elles ont été nées pas de boulot. Ce sont les raids de Tabar. Les raids de Tabar sont les rebelles qui sont sur le sol burundais. Comme les M23 sur le sol congolais. 20 personnes ont perdu la vie. Il faut bien noter les détails. 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 Ils ont mené des investigations. Ils ont mené des poids. Ils ont mené tout, 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 tout. Après l'investigation, les raids de Tabar. Il y a même des lettres qui ont circulé. Il y a des lettres qui ont circulé. Il y a des choses qui sont très difficiles. Il y a des choses comme on a aujourd'hui. il ya mon conseil bokeh kouna il dit non n'a vraiment barou en dehors basse rama cambo si les sols bouddhé tous les goûts simbate barré belle au basse rama cambo et vous simbate score d'aller recherche bayou kouta keno batu bazo financer parce que c'est ce qui a été écrit dans une lettre dans un communiqué les gens qui sont en train de soutenir les red tabara les red tabara saut des rebelles se trouva sur les sols bouddhé comme les terroristes dit m23 qui se trouve sur les sols congolais de la lobby à des bohémas sur le zali c'est comme ça par l'huit et vous simbate débat et beaucoup tac et c'est les rwanda le gouvernement rwandais qui est en train de soutenir les red tabara l'excellence laissimi a annoncé ça l'excellence naissimi a parlé ça au vu et à l'écouté de tout le monde disant que rwanda est entré de soutenir les rebelles se trouva sur les sols bourrondais en armes à normes et tous les restes dans la soirée yali cambo année et quai acquis gouvernements rwandais à nier qu'il n'est ni de près ni déloué dans cette affaire après que le président bourrondais avait déjà déclaré qu'il n'y en a pas rébellé au bazar à bourrondiawa et un gouvernement rwandais au travers de kagame kagame qui accusé au congo kagame qui accusé à bourrondi quelques jours après ma soleil continuer bon entre rwanda et bourrondi et bando simbaka bient et d'après babasie zaniwana l'homme ici coi boyok vous vous écoutez comme est-ce que l'affaire a commencé et c'est maintenant hier où le ministre de l'intérieur il s'est rendu dans une province où il est à la limite et à rwanda n'a bourrondi et a bien décidé de fermer ses barrières baka qui va barrière nos sous c'est à dire apparaît un stade où nous sommes en train de parler où je suis en train de vous informer où nous sommes en direct de la ville de goma c'est congo live tv il ya aucune il ya aucun mouvement entre les bourrondis et les rwandais mouvement exaté c'est comme ça l'affaire a commencé pour y arriver là bas que les rwandais bourrondi pour l'élué kanga bohende mason le bandaki quelques heures plus tard de qui qu'ils n'ont pas possible dans l'ultimatum bâtonio sont ressortissés à rwanda il faut pas expulser les sols à bourrondi donc il faut bason à la banque déjà une chose qu'on se demande d'y partir à congo si congo et en opé et freiner rwanda qui sera les rwandais qui sera les rwandais parce que nous voyons une détermination aux félix s'entendent ce qu'il ya zoya n'ango est là où il ya zoya n'ango on ne sait pas ce qu'il va décider d'aimer ou après d'aimer à ce qui concerne les sorts et à rwanda parce que les rwandais t'acquise et la bourrondi et soutenir bain va rebelle et à dara tabara n'a congo baza accusé baso soutenir les m23 lorsque les congo voici c'est décidé de fermer ses frontières que sera les rwandais un problème sérieux les rwandais vraiment devrait savoir comment est ce qu'est un constat la collaboration n'a pas voici parce qu'ils a signé bon mauvais voisinage voilà un peu ma solo et à l'eau voilà les informations oyo et zana est la république mouna et tous ceux de l'angana yo au zonan d'abissot départ tout merci beaucoup d'avoir choisi congo live tv merci de nous avoir choisi ça nous honore vraiment j'ai su yusuf qui bingira david journaliste n'a congo live tv nasa joignable sur plus de sa 43 9 93 46 71 93 merci de nous avoir choisi surtout votre fidélité qui nous honore merci et passez une excellente journée et bon débit de week-end merci beaucoup